Bonjour à tous, en attente d'un prochain C'est lundi que lisez-vous puisque je n'ai pas encore terminé mon livre en cours, j'ai décidé de vous présenter deux trilogies qui font vraiment partie de mon top 10 de tous les livres que j'ai vraiment préférés. Donc il s'agit, sans plus attendre je vais vous le dire, de David Eddings, donc il s'agit de la trilogie des joyaux, qui est donc, ça c'est le premier tome, et la trilogie des périls qui est ici. Alors je vais faire attention de ne pas trop déranger la caméra parce qu'à chaque fois que je me pose un bouquin ça fait... Bref, alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, en fait, David Eddings, je l'ai découvert il y a une bonne dizaine d'années, si c'est pas plus, vous voyez, on vient de 10 ans. Donc on m'avait conseillé de lire ses livres, je les ai trouvés à la bibliothèque, et d'ailleurs il me se trouve que j'avais commencé à lire la seconde trilogie avant la première, vraiment c'était un petit peu le boxon. Donc, David Eddings est plutôt connu pour deux autres, c'est pas même pas des trilogies, je crois que c'est des quadrilogies, La Belle Guériade et La Malorée, donc ce sont vraiment ses tubes on va dire. Alors j'ai lu La Belle Guériade, j'ai pas lu La Malorée, j'ai beaucoup aimé La Belle Guériade, mais j'ai vraiment, vraiment, enfin pour moi, ces deux trilogies là sont vraiment au-dessus de La Belle Guériade. Alors peut-être que c'est parce qu'elles ont été écrites après, donc elles ont un petit peu eu, comment dire, l'expertise de La Belle Guériade, qui fait qu'il a vraiment, il a vraiment, vraiment amélioré peut-être son écriture, ses intrigues, etc. Donc alors sans plus attendre, je vais vous présenter donc les deux trilogies. Donc il s'agit ici de la trilogie des joyaux, qui en anglais s'appelle The Hellenium, donc qui est composée du Trône de Diamant, ici, du Chevalier de Rubis et de la Rose de Saphir. Et vous avez ensuite, donc, je vais faire attention pour les reposer, la trilogie des périls, donc qui est la suite à la première trilogie, donc qui est composée des dômes de feu, ensuite ceux qui brillent, et la cité occulte. Je crois qu'ils ont été écrits dans les années 80, 90 il me semble, je vais vous dire ça, plus 89, du moins pour le premier tome de la trilogie des joyaux. La trilogie des périls en anglais s'appelle The Tamouli, puisque ça se passe carrément sur un autre continent qui s'appelle le continent Tamouli. Donc, alors, que dire, je vais vous faire un petit pitch, en gros, du moins de la trilogie des joyaux. La trilogie des périls, je vais la laisser un petit peu à part, puisque je ne l'ai lue vraiment qu'une seule fois, donc il y a 10 ans, donc j'ai vraiment des bribes de souvenirs. Tout ce dont je me souviens, c'est que vraiment j'avais pris un pied énorme à le lire. Il va falloir que je les relise, puisque j'ai terminé la trilogie des joyaux il y a quelques temps, pour que je me refasse la trilogie des périls. Donc, voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la suite de la trilogie des joyaux, avec les mêmes personnages, moins ceux, évidemment, qui ont disparu entre-temps. Mais c'est vraiment les mêmes personnages dans le même univers, donc on retrouve les mêmes choses qu'on a aimées dans la première trilogie. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu plus sur la trilogie des joyaux. Donc, ça se passe sur le continent Hélène. Je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc, ça se passe dans un monde médiéval, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique au niveau fantasy, dans le sens où il y a de la chevalerie, donc c'est un temps de roi, de reine, il y a un équivalent de l'église catholique et romaine qui a une grosse importance dans ces livres-là. Alors, l'église a, sous ses ordres, quatre ordres guerriers qui pourraient être comparés aux Templiers, ce genre de choses, mais vraiment, vraiment très implantés. Et le héros fait partie d'un de ces ordres guerriers qui s'appellent les Pendions. Donc, notre héros, Emouchet, Emouchet qui, en anglais, ça ne fait pas du tout comme ça, Emouchet, en anglais, c'est Sparroque. Alors, je ne sais pas du tout comment ils sont passés de Sparroque à Emouchet, je crois qu'on m'explique. Donc, notre héros est Pendion. Il est, entre autres aussi, très très proche de la reine, puisqu'en fait, c'est le champion de la reine. Et il a été mis en exil, justement, à cause de son... Comment dire ? Du danger qu'il pouvait être, pour être justement si proche de la famille royale. Donc, il a été mis en exil et est parti loin. Et donc, le livre commence. Donc, il revient de son exil après dix ans d'être passé si loin de chez lui. Et donc, il revient à Simura, qui est la capitale de son royaume, pour voir un petit peu... Puisqu'il va avoir une mauvaise surprise. C'est de se rendre compte que la reine, donc, il doit servir, est enchassée dans un... Dans un trône de diamants. Il y a du diamant tout autour d'elle. Elle est là. On entend à peine respirer, à peine... Son cœur à peine battre. Et on se rend compte qu'elle a été empoisonnée et que c'est un sortilège qui l'a enchassée dans cette chape, là, comme ça, de diamants, pour pouvoir la, comment dire, la sauver, la conserver, pour éviter qu'elle ne meure à petit feu. Donc, va s'en suivre à partir de là, justement, toute la recherche de savoir qu'est-ce qu'il a empoisonné, qui, évidemment, et ensuite, la faire sortir de là et se débarrasser des méchants. En gros, c'est ça. Maintenant, ce qui est vraiment super intéressant dans David Innings, et d'ailleurs, ce qui était aussi intéressant dans la Belgériade, c'est que, un petit peu comme Tolkien avait fait, c'est que, dans Tolkien, il y avait la communauté de l'anneau et donc, ils partent en quête, etc. Et là, c'est un petit peu le même principe, c'est la high fantasy, c'est, voilà, un héros, une quête et puis une ribambelle comme ça de personnages qui vont suivre. Donc, voilà, là, il y a tout, plein de personnages qui vont suivre et moucher, ils vont être une bonne dizaine, quelque chose comme ça. Donc, entre autres, son écuyer, il est suivi par les voleurs, la guide des voleurs de la cité. Il y a aussi, vous avez parlé des quatre ordres guerriers. Eh bien, il y a un champion des quatre ordres qui va donc rejoindre sa bande et qui vont devenir vraiment très amis avec lui. Donc, il y a plein, 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 plein de personnes comme ça qui vont... Il y a aussi une sorcière qui, justement, qui est en charge d'apprendre tous les sortilèges au... comment dire... à son ordre guerrier, les pendions. Bref, enfin, tout ça qui fait que, vraiment, c'est un très, très grand roman de chevalerie, de camaraderie aussi. Et ce que j'ai vraiment, vraiment préféré de très loin, c'est la vivacité des dialogues et la vivacité de l'écriture. Ça fuse, ça se répond, ça en s'envoie des pics. C'est vraiment drôle à lire dans ce cercle. Bon, il y a aussi du sang, il y a aussi... il y a aussi de... comment dire... du suspense, etc. Mais vraiment, ce qui est vraiment super intéressant, c'est de voir, justement, comment les dialogues sont écrits, comment ils se répondent, comment... C'est vraiment super agréable à lire. Moi, je me souviens, quand j'ai lu ces livres-là, je les ai souvent pour aller à la fac ou pour aller au boulot, etc. Et je rigolais tout seul en attendant mon bus parce que c'est vraiment très, très bien écrit et je suppose très, très bien traduit aussi. Et c'est justement un truc qui était beaucoup plus développé dans ce livre-là que dans La Belle Guerriade, par exemple. Maintenant, ça, c'est vraiment mes points positifs. C'est donc tout l'univers, l'écriture, la vivacité des dialogues. Peut-être ce qui est un petit peu... Je vais passer au point négatif qui, pour moi, n'a pas été négatif. Vraiment, c'est vraiment une... Comment dire ? Un univers de fantaisie très classique. Il y en a qui vont peut-être chercher des choses un petit peu plus pointues, un petit peu plus originales. là, ça ne l'est pas. Enfin, ça ne l'est pas. Ce n'est pas original, mais disons que dans... C'est vraiment agréable. C'est bien fait, quoi. Il y a des sorciers. Il n'y a pas de dragons, mais ce n'est pas grave. On s'en fout. Il n'y a pas d'elfe non plus, heureusement. Mais bon, il y a des trolls. Il y a vraiment une mythologie. Et puis, et une... Comment dire ? Cet univers se tient vraiment très, très bien, quoi. Il y a des choses, en plus, qui font que on se... C'est quand même assez basé sur notre Moyen-Âge, etc. Donc, il y a des choses qui, je pense, au niveau historique qu'on a un petit peu intégrées. Donc, c'est assez agréable de se laisser porter, quoi. Donc, les autres, peut-être, points négatifs que j'ai plus, en fait, ressenti en lisant La Belgériade que là-dedans, ce niveau des personnages féminins. Je me souviens que c'était dans... La Belgériade, c'était... Comment ça s'appelle ? Paul Gara, il me semble. Il y avait deux personnages féminins. C'était Paul Gara et puis la petite rousse qui est absolument insupportable, qui va devenir, d'ailleurs, la copine et la femme du héros. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, on s'en fout, puisque c'est pas du tout de celle dont on parle. Toujours est-il que je trouve que, justement, c'est là aussi, on essaye d'améliorer dans ces livres-là, c'est que là, les femmes ont beaucoup plus de place, elles sont pas juste là pour faire potiche et pour faire valoir du héros. Même si c'est très masculin comme univers, puisque c'est des guerriers, etc., la reine, donc, dont j'ai vite fait parlé, on va la voir vraiment prendre sa place par la suite et on va avoir une femme très intelligente qui sait ce qu'elle veut, qui vraiment règne d'une façon très intéressante. Toujours est-il, les personnages féminins sont, même si elles sont peu nombreuses, sont très intéressantes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc je vous conseille vivement la trilogie des joyaux ainsi que la trilogie des périls. si vous avez lu La Belgaria d'avant ou si vous ne l'avez pas lu du tout, je vous conseille vraiment de... vraiment avec les yeux fermés de lire ça, c'est vraiment... c'est vraiment... je ne suis pas rire à Belgaria, quoi. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop fait trembler la caméra et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée, ciao ! Sous-titrage ST' 501